ok ben je serais myope oui je suis ce genre de fille qui se boucle les cheveux maintenant car j'aime ça je sais aussi faire du risotto alors rentrons dans l'art dans le vif du sujet alors moi je suis pas quelqu'un qui s'habille tout le temps en vintage ou en inspiration vintage mais ça m'arrive quand même assez souvent d'incorporer des éléments vintage à mon look mais quand je le fais et quand je le fais bien et que je le fais à 100% et bah souvent il y a des gens qui me parlent oui les gens me parlent et le genre de réaction que j'ai c'est c'est trop bien j'aimerais tant m'habiller également ainsi mais je suis complexée ou c'est cher ou je n'ose pas le porter car le regard des gens ou je ne sais pas comment faire des looks et je ne pense pas que cela m'irait etc etc autant d'excuses pour ne pas vivre sa vie alors si vous reconnaissez dans ce genre d'obstacle et bien cette vidéo est pour vous j'ose pas porter du vintage car j'ai peur du regard des autres bon quand vous portez du vintage dans la rue surtout quand c'est du vintage vraiment ancien enfin avant années 70 oui les gens vous regardent sauf que vous pourriez penser que les gens vous regardent en se moquant ou en jugeant alors qu'en fait souvent c'est de la curiosité ou de l'admiration ou même juste ils s'en foutent en fait ils regardent et puis la minute d'après ils vous auront oublié il y a aussi des gens qui vont adorer votre look mais qui vont pas oser vous le dire surtout en France c'est vraiment pas trop trop un truc de français de se faire des compliments mais ils en pensent pas moins parce que le vintage c'est pas un truc ridicule en fait les gens qui s'habillent de manière très soignée en vintage ou même les gens qui vont pas faire un full look mais qui mélangent des inspirations souvent c'est des gens qui ont du style parce qu'ils affirment une personnalité parce qu'ils ressemblent pas aux autres et puis parce que le vêtement vintage en général c'est quand même vachement cool vachement beau c'est bien taillé c'est des jolies couleurs etc et puis ça vient réveiller quelque chose chez les gens aussi parfois ça vient réveiller vraiment de l'émotion il y a des vieilles dames souvent qui sont vraiment touchées de voir des jeunes femmes porter des robes des années 50 ou 60 voilà ça leur rappelle des choses ça vient vraiment toucher à l'émotionnel le vintage donc ne croyez pas que les gens vont se moquer c'est vraiment rare très rare et si des gens se moquent qu'est-ce qu'on en a à foutre ? putain les gars quoi vous avez vu l'état de la planète genre on pourrait exploser demain quoi donc qu'est-ce que vous en avez à foutre du regard des gens vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre de toute façon ça va pas vous tuer en fait les gens encore une fois vous allez les voir puis dès que vous serez sortis de leur champ de vision ils n'existeront plus pour vous et vous n'existerez plus pour eux dit comme ça c'est un peu triste bon de toute façon personne vous demande de sortir dans la rue du jour au lendemain en full look vintage d'abord parce que ça s'apprend en fait c'est un chemin le vintage c'est pas une destination tous les gens qui sont dans le vintage bah ils apprennent tous les jours ils perfectionnent leur coiffure ou ils apprennent à perfectionner leur technique de maquillage ou ils ajoutent des nouvelles pièces à leur dressing pour pouvoir faire des looks plus complets ce que je veux dire c'est que c'est vraiment un chemin un parcours un apprentissage même donc vous n'allez de toute façon pas commencer par un total look en tout cas c'est pas ce que je vous conseille surtout si vous avez peur du regard des autres je vous conseille vraiment d'aller étape par étape par exemple vous commencez par la coiffure donc les gens vont commencer à se dire ah tiens tu te coiffes un peu comme dans les années 50 c'est rigolo c'est joli et puis petit à petit vous pouvez commencer à incorporer certaines pièces j'en sais rien une petite veste ou un petit pantalon tout en continuant à vous habiller un peu dans le look des années 2010 et puis un jour sans que les gens s'en rendent compte boum vous êtes une icône vintage pour les hommes ça peut être par exemple je vais me laisser pousser la barbe et puis je vais la faire travailler un peu chez le barbier etc enfin c'est un bon premier pas le vintage c'est cher vrai et faux alors évidemment ce sont des pièces qui ne sont plus produites en masse du coup elles prennent de la valeur mais du coup de façon générale leur rapport qualité prix est génial d'abord parce que le vêtement d'avant est souvent beaucoup plus résistant que celui qu'on produit dans les usines en Chine aujourd'hui on est sur du vêtement qui tient c'est pas pour rien qu'ils ont traversé les années et qui sont impeccables alors évidemment il y a des choses qui sont dégradées mais quand même de façon très générale c'est des vêtements qui ont super bien tenu et qui du coup tiendront encore donc c'est des vêtements que vous n'allez pas avoir à remplacer d'ici quelques années vous allez pouvoir les garder peut-être toute une vie et si vous n'avez pas envie de les garder c'est des pièces que vous pourrez très facilement revendre donc finalement bah niveau argent vous n'y perdez pas tant que ça ensuite le bon point et bah c'est que votre petite jean années 70 ou votre petite robe années 50 et bah la voisine d'à côté elle va pas l'avoir vous avez des pièces uniques qui vous ressemblent moi franchement les trucs H&M Zara et tout comment ça m'a saoulé mille fois de voir plein de gens dans la rue les porter et ça c'est un truc avec le vintage qui du coup n'arrive pas et puis en fait ça arrive de trouver des pièces pas chères dans les brocantes dans les friperies ça arrive vous pouvez aussi négocier avec les vendeurs moi franchement il y a plein de pièces super que j'ai acheté pour pas si cher après vous pouvez aussi fouiller les placards de vos parents et de vos grands-parents et trouver des trucs gratos allez demander à vos grand-mères vous allez voir bon moi mes grand-mères sont relativement décédées bon je passe mon tour sur ce bon plan alors après aussi vous pouvez porter du faux vintage c'est beaucoup moins cher maintenant c'est pas du vintage le problème du faux vintage c'est que ça a vraiment tous les défauts du vêtement d'aujourd'hui en fait c'est souvent pas très bien coupé c'est pas des très beaux tissus et puis souvent c'est des choses qui sont plus inspirées que vraiment rigoureuses enfin les robes faux vintage années 50 par exemple souvent dessus il y a des motifs qui se faisaient pas du tout à l'époque enfin des trucs les poils les cerises on comprend pas on sait pas d'où bon après on peut trouver des trucs faux vintage c'est sympa faut chercher moi j'ai commencé par ça quand j'ai commencé à vouloir porter des robes années 50 j'avais pas le budget pour m'en acheter des vrais donc j'ai commencé par du faux j'ai pas le corps fait pour le vintage alors là j'ai une sacrée bonne nouvelle pour toi il n'y a pas de corps fait pour le vintage à moins de pas avoir de bras ni de jambes ni de bustes ni de hanches auquel cas c'est pas que t'es pas fait pour le vintage c'est que t'es pas fait pour le vêtement puisque t'es une tête flottante en fait tous les corps peuvent porter du vintage alors on va pas revenir sur les critères de beauté imposés par la société c'est pas le sujet de cette vidéo je vais pas te dire qu'il faut que tu t'acceptes comme tu es parce que ça tout le monde te l'a déjà dit et c'est pas parce qu'on te l'a dit mille fois que ça devient forcément facile à faire c'est difficile de s'accepter comme on est et ça prend du temps donc si t'es dans ce cas dans ce cas d'être encore dans la démarche d'essayer de travailler sur ce dos de t'accepter comme tu es mais que tu n'y es pas encore tu peux choisir de t'habiller dans le style d'une époque qui mettra l'accent sur ce que tu préfères chez toi et qui camouflera ce que tu aimes moins par exemple si tu es une demoiselle qui complexe sur le fait d'avoir une toute petite poitrine tu peux te lancer dans la mode des années 20 qui met en valeur cette morphologie ça te permettra de te sentir belle et chic tel que tu es pour ensuite pouvoir te propulser vers d'autres styles à l'inverse si tu es une demoiselle qui est complexée par une grosse poitrine et je sais pas on va dire des hanches larges tu peux tout à fait choisir de t'habiller dans le style des années 50 qui mettait vraiment en valeur la poitrine et dont le jupon permettait de cacher les hanches moi je trouve que le vintage c'est ça c'est une vraie affirmation de sa personnalité c'est un travail sur soi aussi c'est se chercher et puis se trouver quelles que soient les morphologies des gens qui ont adopté le style vintage moi tout ce que je vois à chaque fois c'est des hommes et des femmes qui sont bien quoi qui sont bien dans leur peau enfin en tout cas qui donnent l'impression d'être bien dans leur peau parce qu'ils ont quelque chose comme ça dans le style de très affirmé la confiance en soi c'est la vraie beauté je ne sais pas par où commencer par une réflexion sur ce qui t'attire dans le vintage est-ce que c'est toutes les époques est-ce que c'est une époque en particulier pourquoi celle-là ensuite quand t'as compris les époques qui t'attirent et quand t'as un peu compris pourquoi fais des recherches oui tu peux aller regarder des vidéos sur youtube tu peux aller regarder des tutoriels si tu veux maintenant si c'est ta seule source de documentation bah c'est dommage parce que tu laisses des gens interpréter les époques passées pour toi et du coup bah ça laisse quand même la place à vachement d'erreur en fait alors il y a des gens qui vont bien t'en parler qui essaient de bien faire les choses et il y a quand même aussi un paquet d'escrocs hein aujourd'hui je vais vous faire un tuto années 80 donc un tuto hippie va te documenter à la source va regarder des photos de l'époque va lire des magazines de mode de l'époque ça te permettra de faire le tri entre toutes les informations après que tu peux trouver sur youtube et de la part de gens qui interprètent le passé enfin pour terminer j'ajouterais qu'il faut éviter la comparaison tu peux regarder évidemment des gens dans la rue ou sur insta qui ont des looks vintage surtout des looks vintage très travaillés mais évite de dire oh moi je ressemblerai jamais à ça parce que je sais pas faire ces gens ne se sont pas réveillés un matin complètement pimpés années 40 non ils ont appris ils ont échoué enfin encore une fois je le rappelle c'est un chemin c'est une progression donc est-ce que tu vas y arriver comme ça du jour au lendemain ? non mais on s'en fout en fait y'a pas de règle personne va te juger c'est pas une compétition le vintage n'est pas une compétition chacun fait comme il veut et comme il peut tu peux aussi aller demander des conseils aux gens qui font partie de la communauté vintage communauté ça fait un peu secte bref voilà quelques conseils qui j'espère t'aideront à te lancer si c'est ton désir le plus cher ou même si c'est pas le plus cher si c'est genre un désir moyen cher si t'as des questions n'hésite pas j'essaierai d'y répondre au maximum si j'ai pas le temps d'y répondre bah peut-être que je les garderai pour une vidéo FAQ en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez aussi m'envoyer des suggestions de thèmes que vous voulez que j'explore dans de prochaines vidéos en attendant je vous souhaite une bien belle journée ou une bien belle soirée ou une bien belle nuit à bientôt j'ai la boucle qui colle par la chaleur est-ce que la communauté vintage va me juger ? non